C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai surtitré la compte The Buzzword Conférence. Donc on va essayer d'en parler de façon... Et voilà, on va perdre l'écran. Vous voyez, j'ai fait une connerie. C'était bien parti. Alors là, on va. Qu'est-ce que ça va, de la fin ? Super, je touche. Promis. Je ne touche plus rien. Ok. Donc plein de sujets à la botte, comme je vous ai dit. Plein de Buzzword aussi. Je vais essayer de partir vraiment de zéro. Donc est-ce que parmi vous, il y en a qui font du CQRS ou des vins de sourcils de façon assez quotidienne ? 1, 2, 3, 4. Juste CQRS. 1, 2, 4, 5, 6. Qui connaissent très bien CQRS sans en faire ? Bon ok, on va quand même passer un peu de temps alors sur l'entrée aussi à CQRS en tant que tout. Alors, si ma télécommande marche, ça c'est super aussi. Moi je m'appelle Arnaud Le Maire. Ceux qui me cherchent sur Twitter, je suis sous Atly Lovas. C'est aussi là que je posterai mes slides dans les heures qui suivront, voire demain matin. Je bosse pour une boîte qui s'appelle Arpinel, qui a l'avantage de proposer à ses devs de faire du travail correct. Ce qui est plutôt rare. Ça se fait que je suis assez heureux dans mon travail. Mais je ne suis pas là pour parler de ma boîte. Donc on va tout de suite commencer avec CQRS. CQRS pour démarrer le commande query Responsibility Segregation. Alors, pour démarrer ça, l'idée c'est de considérer que tout ce qui va se passer dans votre application, c'est les use cases. Donc c'est une intention de l'utilisateur. Et l'idée en fait derrière CQRS, c'est qu'on va découper les intentions de l'utilisateur en deux grands blocs. Un bloc en fait où il va ordonner au système de faire des trucs. C'est les commandes. Je veux, j'ai pris une décision, je veux que quelque chose se passe. En gros, c'est tout ce qui va déclencher des mutations au sein du système. C'est toute la partie update, delete, create. Et de l'autre côté, c'est quand j'ai besoin d'informations sur un truc, c'est toute la partie lecture. Et donc ça, on va la mettre complètement à part par rapport à tout ce qui est intentions utilisables. Alors derrière, ces intentions, on va en fait les décrire sous forme de commandes ou de queries qui sont de très très simples DTO. Donc là en gros, j'ai une commande qui dit j'aimerais bien déplacer un hub quelque part. Donc on imagine qu'on a des endroits géographiques, peut-être dans un building. Et puis dedans, j'ai des hubs électriques qui se baladent. Je bosse sur un projet assez similaire en ce moment. Et donc on peut tout à fait demander à ce qu'un hub soit déplacé. Et donc on va ordonner au système de le mettre à une nouvelle location. Donc on envoie l'identifiant du hub qui doit être déplacé et la nouvelle localisation. Ces commandes, elles sont envoyées dans un bus. Alors le bus, c'est un truc assez con. C'est un machin en fait qui va faire un dispatch. On va voir juste après comment il le fait pour invoquer derrière un handler qui va se charger d'exécuter l'opération telle que demandée. Et en fait, ce qui est très intéressant de voir en fait, c'est que ici, vous avez à peu près l'intégralité du code spécifique à un framework qu'on écrit en moyenne dans une application. C'est-à-dire 4im. Parce que dès qu'on a quitté en fait ce truc-là, qui est un contrôleur Spring Boot pour ne rien vous cacher, on sort immédiatement du framework et tout ce qu'il y a derrière, c'est plus que du code que nous on gère, c'est du code métier. Voilà, donc un des gros avantages de cette approche en fait, c'est que vous avez ce qu'on appelle une stickness sur le framework qui est extrêmement faible. et ça vous permet en fait de changer aussi très rapidement les couches qui vont dialoguer avec le reste du monde. Alors, derrière, voilà ce qui se passe au moment où on fait un dispatch. Donc là, l'idée, c'est que je vous montre tout pas à pas pour vous montrer aussi que ce n'est pas très compliqué à faire. Là, ce que je vous montre, c'est des exemples qui pseudo marchent. Eh bien, vous rajoutez quelques lignes et derrière, ça fonctionne sur une JVM avec JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on demande en fait, c'est de récupérer une liste de handlers. Donc, je vais revenir après sur cette notion derrière. Sachant donc qu'à chaque commande ou à chaque query qu'on a, on a un handler qui va être chargé d'exécuter ce qu'on a demandé au sein du système. Donc, on récupère en fait une liste de handlers. Et ces handlers, en fait, ils ont une méthode listenTo qui permet de savoir en fait quelle est la commande ou la query à laquelle ils sont rattachés. Et donc, on va juste construire en fait une grosse HMAP en mettant en clé ce que les handlers écoutent et en mettant en valeur le handler en tant que tel. Et ça, ça nous permet derrière en fait, au moment où on appelle le dispatch, de pouvoir récupérer en fonction de la commande qu'on a récupérée, le handler associé et d'aller exécuter le handler avec la commande qu'on nous a passée. Donc là, vous avez le code nécessaire pour faire cette petite partie-là. Donc, vous voyez, ça vient sur une slide. L'idée, c'est qu'on a à peu près ça en fait en termes d'architecture. Avant, je vous avais caché la partie basse. Mais en gros, on a en fait des queries et des commandes qui sont de chaque côté envoyés dans un bus. Et ce bus, en fait, il est chargé de trouver le handler associé et de lui passer la commande pour que le handler puisse effectuer son action. Est-ce que jusque-là, ça va ? N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des questions. On va construire que ça va. N'oubliez pas un truc, dans le cas d'une commande ou dans le cas d'une query, vous n'avez qu'un seul handler par query ou par commande. C'est un point assez important puisqu'on verra après qu'il y a des bus qui dispatchent sur plusieurs éléments. Derrière, on va pouvoir mettre dans les bus les middlewares. Donc, c'est l'intérêt d'avoir des bus parce que sinon, on aurait pu faire un dispatch quasiment immédiat. L'avantage des bus, en fait, c'est que derrière, on va pouvoir utiliser des stacks de middleware. Et une stack de middleware, ça se comporte comme un filter que vous pouvez avoir généralement au niveau d'un framework web. C'est un truc qui prend la prochaine étape dans une série d'actions et qui est invoquée avec l'élément courant qui est en train de se balader au sein du bus. Et il peut faire des transformations avant, appeler l'élément suivant et potentiellement faire des transformations avec ce qu'il a récupéré. Donc là, le gros intérêt, c'est que ça nous permet par exemple ici de valider toutes les commandes automatiquement en fonction des annotations qu'elles portent. Donc attention, ici, c'est une validation qui n'est pas métier, c'est une validation qui est purement technique. On dit juste quand je veux relocaliser un hub, j'ai besoin de l'identifiant du hub et j'ai besoin d'identifiant de la location. Je ne sais pas à ce moment-là si ma location existe, mais je veux juste que j'ai bien ces deux champs. Et là, c'est ce que va vérifier ce middleware. Si le middleware voit qu'en fait, il y a un des champs qui manque, il va balancer une exception et arrêter immédiatement. L'idée, c'est que ces middleware, en fait, on les enfile de chaque côté pour leur donner en fait des usages différents. Côté query, on a très souvent des deux côtés un middleware de validation qui vérifie juste que ce que l'on porte au niveau des DTO qui partent dedans sont corrects. Côté query, on a souvent un cache parce que vu qu'on est en train de faire que de la lecture, c'est très très facile de mettre en cache. On prend une query et puis au passage, on lui associe sa réponse. On n'a plus besoin d'aller interroger ce qu'il y a en dessous derrière. Et côté commande, on a très souvent un unit of work qui traîne ici. Donc le unit of work, je vous rappelle, c'est le truc magique dans votre ORM qui sait gérer si jamais il faut mettre un jour ou pas une entité. Donc nous, très souvent, en fait, on implémente notre propre unit of work et on le pose ici. Et ça, ça nous permet d'avoir un système transactionnel sur ce qui va se passer là-dedans. Puisque je vous rappelle, en fait, que là, on est du côté des mutations. Et donc, comme toute mutation, on veut garantir qu'on a une transaction qui se fait sur les éléments qu'on va modifier. Et donc, généralement, c'est notre unit of work qui va se charger de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va charger, en gros, un unit of work lorsque la commande part dans le handler. Et lorsque l'on a une information que ça a été traité, on va aller flusher le unit of work au sein du datastore. Mais je vais revenir là-dessus par la suite. Alors, maintenant, on va commencer à s'intéresser à chacune des deux parties. Donc là, on rentre dans la commande. On rentre dans la partie qui va changer des choses au sein du système. Et pour changer des choses au sein du système, on va utiliser ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire des handlers. Un handler, c'est un truc qui reçoit la commande et qui va faire des trucs d'ailleurs. Donc là, vous avez un handler assez simple qui va nous servir à relocaliser un hub. Donc, il est nommé en fonction de la commande qu'il est censé capturer. Alors, on a tendance à créer un handler par commande pour simplement des simplicités sur le système de type. Ça nous permet, en fait, de très facilement checker qu'un handler corresponde bien à une commande. Et donc, en termes de type, c'est beaucoup plus simple à gérer que si on empilait des fonctions de handle les uns et les autres. Et généralement, si ce n'est systématiquement, une commande va se faire injecter ce truc-là. Un repository. Et le repository, en fait, dans notre cadre, c'est ce qui va nous permettre de dialoguer avec le datastore pour gérer la persistance de notre application. Donc, à partir de là, on va récupérer ce repository qui est une abstraction pour manipuler un truc pour sauvegarder des éléments. Et on retrouve en bas, là, la petite méthode listenTo qui est apparue avant, au moment du register des différents handlers. Et en fait, c'est comme ça qu'on va récupérer auprès de quelle commande ce truc-là. Écoute, sachant que dans notre implémentation, ce truc-là, on n'est pas obligé de l'écrire puisqu'en fait, il est déduit automatiquement à partir du type générique qui est passé. Mais là, pour vraiment rendre explicite le fait qu'on s'enregistre bien sur un type de commande, j'ai préféré le faire apparaître. Et voilà à quoi ressemble le repository qu'on lui passe. Donc ici, on reçoit un repository. Et en gros, le repository qu'on lui passe, il implimante ça. Et ça, c'est tout ce dont on a besoin pour dialoguer avec notre persistance. Rien de plus. Et des fois, on ne met même pas le getAll parce qu'on verra après, ça n'a pas forcément de grand intérêt sur la partie, en fait, mutation. L'idée ici, c'est de considérer, en fait, que quoi qu'on est en dessous, qui va s'occuper de sauvegarder l'état de notre application, que ce soit une base de données traditionnelle SQL, que ce soit une base de données no SQL orientée document comme du Mongo ou même peut-être un V10. Au final, on va toujours considérer les éléments avec lesquels on va travailler comme étant dans une liste de quelque chose. Et c'est pour ça, donc, que notre repository possède un get, un add et un delete de façon assez systématique. Et voilà à quoi ça ressemble en termes d'implémentation. Alors là, je vous ai encore fait une fois parce que j'ai remis une abstraction ici qui est le store, qui est le système qui porte réellement l'enregistrement. Donc, des fois, on se fait injecter des libres qui permettent de faire… Des fois, on se fait injecter des ORM. Des fois, on se fait injecter directement des connexions SQL et on écrit à la mano dans le store. Des fois, on se fait injecter des trucs en Active Record. Ça dépend un petit peu du projet, du contexte. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on va avoir un store qui nous est fourni et sur lequel on va pouvoir travailler afin de mettre à jour les données qui sont dedans. Et donc, encore une fois, vous voyez qu'on n'est absolument pas stiqués à la partie persistance. La partie persistance, en fait, vous créez un nouveau store et c'est bon. Vous venez de changer toute la couche de persistance. Et ça, c'est possible parce qu'encore une fois, on a séparé les mutations des lectures. Généralement, le bordel innomable que vous avez dans votre gestion de persistance, elle est liée à la lecture. Et elle est pire que ça. Elle est liée à quand vous essayez de lire, modifier, lire. Là, généralement, vous avez des pâtés de trucs. Ici, c'est impossible. Soit on modifie, soit on lit. Mais même quand je vais modifier, ce que je récupère, c'est un void. C'est rien du tout. Des fois, je récupère un état pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Mais je ne récupère aucune information après avoir exécuté une commande. Et donc, en gros, voilà ce qui se passe derrière. Là, on est de retour dans notre handler qui s'est fait injecter notre repository qu'on a vu avant. Et donc, très facilement, il va pouvoir faire un get sur le pub ID que lui a passé la commande. Et il va pouvoir dire au hub, s'il te plaît, relocalise-toi à tel adresse. Et ici, comme vous le voyez, en fait, je ne fais pas d'opération de flush, puisqu'en fait, c'est mon middleware qui, lorsque l'information d'exécution va remonter, va automatiquement flusher la modification qui aura été faite ici. Et c'est à ça que sert vraiment l'unit of war. C'est le fait de ne pas avoir à être explicite sur le fait qu'on va sauvegarder en état, qui s'est fait automatiquement, dès que l'information de retour revient dans le baisse. Et le truc hub, là, que je manipule depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un agrégat. Alors, un agrégat, c'est un truc qui n'est... Putain, ça bouge. J'ai eu mal dessus. C'est un truc qui n'est pas du tout lié à la persistance. C'est vraiment, en fait, des objets des plus traditionnels qui ne portent rien d'autre, qui ne dépendent d'aucune libre externe, généralement, si ce n'est vraiment des helpers pour faire du traitement sur les dates ou ce genre de choses. Mais vous n'avez aucun... Aucune stickiness sur quoi que ce soit au niveau de votre agrégat. Et c'est vos agrégats qui vont porter le métier de votre application. Donc, en fait, l'agrégat, c'est un truc qui va contenir de la donnée et qui va avoir des opérations métiers que l'on peut appliquer dessus. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la notion d'agrégat en Domain Driven Design ? Ceux pour qui ce n'est pas le cas, levez la main. Ok, on va faire rapidement un petit topo dessus. L'agrégat en Domain Driven Design, c'est la pièce centrale que vous devez designer, en fait, quand vous voulez créer du business, des opérations de business au sein de votre code. En gros, l'agrégat représente une grappe d'objets qui est liée logiquement et qui va vous permettre de faire des opérations sur cette grappe d'objets. Et donc là, depuis tout à l'heure, en fait, ce dont je parle, c'est ce qu'on appelle l'agrégate route, qui est l'entité qui porte la responsabilité des opérations métiers sur tous ces enfants. Donc, quand je parle d'agrégat, par exemple, ça va être une facture et ses lignes. Et donc, la facture va posséder des opérations métiers permettant de travailler sur la facture et ses lignes. C'est le fait de pouvoir travailler, quand je travaille sur une gède, un agrégat, ça peut être un fichier. Et le fichier, derrière lui-même, va avoir plusieurs autres objets pour gérer ses droits d'accès, etc., etc. Mais le fichier, c'est là-dessus que je vais avoir mes opérations métiers. Et ces opérations métiers se trouvent et se passent dans des objets, jamais dans la base de données. La base de données, quand on fait ce type d'application, ça n'est qu'une façon de faire un snapshot de l'état à un instanté de notre application et rien d'autre. Ça n'est absolument pas une pièce importante du logiciel. C'est une pièce qui sert juste à dire « Ok, au cas où je me vôtre, j'ai une sauvegarde ». Mais c'est tout. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous commencez à réfléchir de cette façon, vous allez en fait avoir une vision métier qui est basée sur ce que votre métier fait et pas sur ce que votre métier manipule en termes de données. Très souvent, vos opérations métiers, ce sont des actions. Ce sont des actions qui se passent dans le temps. Ce n'est pas de la modification de données. La modification de données, c'est une traduction que nous, développeurs, on a donnée à un événement, à une opération. Et c'est pour ça, en fait, que la notion d'agrégat est très importante en domaine de drive and design, puisque c'est là que vous allez avoir la majorité des opérations métiers qui vont se passer. Je reviendrai régulièrement sur ces notions au fur et à mesure de la presse. Retenez juste un truc, un agrégat, un agrégat it-root, donc l'entité qui porte les autres entités. Quand elle meurt, elle emporte toutes ses entités avec et vous n'avez jamais le droit d'accéder directement à une sous-entité d'un agrégat it-root. Vous devez toujours passer par la racine et c'est ça qui vous garantit que votre application a toujours un état qui est cohérent, puisque c'est à la racine de valider que ce qu'on lui a demandé de faire ne l'a pas mis en vrac derrière. Donc, quittons nos agrégats pour voir à peu près, globalement, ce qui s'est passé dans notre handler. Notre handler, en fait, en gros, c'est de dire qu'on a un store, on récupère un truc, on fait des opérations dessus, et puis, hop, magiquement, il est flushé par notre middleware, juste derrière. Et voilà, c'est fini. Ça nous donne à peu près cette signature-là. En gros, on peut considérer que notre handler, il prend un état qui arrive dans le store, avec une commande, et ce qui va sortir du handler en opération terminale, c'est un nouvel état modifié. Et ça, ça veut dire que faire des tests sur nos opérations métiers, ça devient extrêmement simple. Les gens qui nous disent, « Ah, c'est compliqué de faire des tests d'intégration », c'est parce que généralement, ils ont une architecture qui est horrible derrière. Si c'est architecturé correctement, voilà quoi ressemble un test sur votre métier. C'est super compliqué à écrire. Et c'est super compliqué. Et encore une fois, vu que nos stores sont des trucs débiles, nos repositories n'ayant que quatre opérations, écrire des stores pour le test, ça prend quelques minutes. Il suffit d'avoir une HMAP quelque part qu'on va essayer de blinder avec ce qu'on reçoit, en fait. Et c'est bon. Les systèmes de cache, pareil, c'est extrêmement simple à construire. Maintenant, allons parler du côté query. Parce que c'est bien gentil, vous vous dites, le monsieur nous dit, « Oui, on veut modifier des trucs », mais à un moment donné, récupérer l'information est très important. Comme dit, en fait, l'utilisateur, quand il utilise notre application, très souvent, on observe ce pattern. C'est-à-dire que l'utilisateur voit quelque chose, a besoin d'informations pour prendre une décision et va derrière aller appliquer des modifications dans le système. Et là, vous retrouvez à nouveau cette ségrégation entre, d'un côté, la query, qui lui apporte les informations nécessaires à une prise de décision, et la commande, qui est la prise de décision de votre utilisateur. Et donc, pour les queries, en fait, on a aussi des DTO. C'est exactement la même tête qu'une commande. Et en vrai, ce que je ne vous montre pas, c'est que dans nos systèmes, les queries et les commandes héritent, en fait, de la même interface qui s'appelle « message », et nos handlers, nos bus, etc., héritent tous d'une série de classes, en fait, qui travaillent sur des messages nous permettant d'automatiser une grande partie de la pompe. Ce sont des DTO qui sont gérés par des handlers qui ont une petite particularité. C'est que nos handlers, pour le coup, ils sont complètement sticky à la façon dont on persiste. C'est-à-dire que là, en fait, on se fait même plus chier à essayer d'envoyer une abstraction quelconque. Non, non. Là, on récupère une connexion quasi directe et on travaille dessus. Bon, là, j'ai été un peu bourrin parce que je me suis injecté directement une SQL Connection. Généralement, on essaie de recevoir un truc, un cran au-dessus, mais pas beaucoup. Et ça, ça nous permet, en fait, de ne pas se prendre la tête. Là, on n'est pas en train de se dire « Putain, qu'est-ce que Hibernet m'a généré comme requête qui fait que ça prend deux minutes à s'exécuter ? » Là, vous n'avez pas ce problème. Vous l'avez écrit vous-même. Alors, sinon, vous allez reprendre les cours de SQL. Après dix ans de Hibernet, certaines personnes peuvent en avoir besoin. J'ai déjà connu la situation. Et, en gros, ça s'arrête là. Ici, vous allez, encore une fois, je vous montre que la collaboration syntaxique, c'est quand même sympa, vous allez, en fait, pour chaque query, donc pour chaque vision dont a besoin votre utilisateur, générer un handler qui contient la façon dont on va aller récupérer ces informations au sein du datastore. Ça veut dire que si on assemble les deux moitiés, on obtient un truc du genre. On a d'un côté des machins pour dire « Ok, vas-y, fais des mutations » qui descendent jusqu'à dans des handlers qui vont aller se persister. Et de l'autre côté, on a des machins qui disent « Ok, je vais revenir voir ça » qui descendent jusqu'à un handler qui est capable d'aller requêter ce truc pour remonter de l'information. Et ça, c'est du CQRS. C'est du CQRS très, très simple à mettre en place. Vous avez une base de données, simplement, vous avez une ségrégation jusqu'à la base de données au sein de votre application. Faire du CQRS ne veut pas dire commencer à avoir plusieurs bases. Je vais venir après sur ces points-là. Mais nous, généralement, sur des projets simples, on se contente de ce genre d'architecture. Parce qu'on sait que ça va correspondre à nos besoins et qu'on n'aura pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je m'enlève pour les photos. La seule partie qui est très importante à retenir, c'est qu'ici, vous n'avez rien qui est partagé jusque-là pour éviter que vous ayez un machin qui commence à foutre du bordel dans l'autre. Parce que c'est quand vous mélangez écriture et lecture que les emmerdes démarrent. Vous regarderez l'endroit où vous ne comprenez rien au cas. Alors, qu'est-ce que ça permet, ça ? Ça permet, en fait, de simplifier énormément les systèmes de persistance. D'un côté, on a des opérations extrêmement basiques. De l'autre, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est simple. Les tests unitaires, très simples aussi. Ça vous permet, en fait, d'avoir ce... Une fois que vous avez cette vision use case, elle ne vous quittera plus jamais. Et ça, c'est super intéressant quand vous implémentez des métiers complexes. Parce que ça vous permet vraiment de vous dire, OK, qu'est-ce que l'utilisateur veut faire ? Et ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on a tendance à oublier comme question quand on implémente des systèmes. Et ça permet, en fait, de faire ce qu'on appelle du task-based UI, au lieu de faire du CRUD. Il y a beaucoup trop d'applications à l'heure actuelle, c'est du CRUD. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le développeur, je vais exagérer, mais il a pris la base de données, il en a fait un formulaire, il a mis des validateurs entre les deux, et c'est fini. C'est pas exagéré. Oui, c'est pas exagéré, ça fait du développement avec Rubian Heights, mais... J'espère qu'il n'y a pas de développeur rubiaux dans la salle. Ouais, bon, moi aussi j'en ai fait, t'inquiète pas. Et je fais encore du rubiaux régulièrement, mais maintenant avec ça. Et en fait, le problème, en fait, du CRUD, c'est que généralement, le problème de votre client, je le simplifie, mais c'est rarement de remplir des formulaires. Basiquement. Or, quand vous faites du CRUD, c'est ça. Vous affichez des formulaires qu'on peut éditer, ajouter, ce qu'il y a. Task-Base UI, ça veut dire en fait quelle est l'action métier que veut faire mon utilisateur et je vais implémenter cette action métier. Voilà, c'est... Ça demande un petit shift, mais une fois qu'on l'a fait, les choses deviennent beaucoup plus saines d'ailleurs. Et ça. On va parler un petit peu de programmation fonctionnelle, on va arrêter de mettre et du code, on va parler de concepts. On a con style, c'est quoi un état ? C'est quoi un état ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est qu'un état ? Personne ne sait. C'est ce qui pose des problèmes dans l'application. C'est ce qui pose des problèmes dans l'application. Pourquoi ? Ça change avec le temps et c'est exactement simple. La définition qu'on peut avoir en fait d'un état, c'est que c'est une valeur qui change dans le temps. C'est un truc, à un moment donné, ça vaut A, puis quand on vient le revoir plus tard, ça vaut B. Et ça, c'est sympa. Surtout qu'en plus, on en a un truc qui est énorme au milieu, qui gère ces états pour toute l'application qu'on appelle la base de données. La base de données est un entrepôt à états. C'est un truc où vous avez des tables, vous avez des lignes, chaque ligne représente une de vos entités, vous arrivez sur l'entité, vous lui lattez la gueule à chaque fois que vous les mène à la crainte. Vous venez de créer un nouvel état. Vous avez changé un truc dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle du PLOP, Place Oriented Programming. Parce que l'idée, en fait, c'est que vous programmez en allant regarder à des endroits presque physiques. Parce qu'au final, dans votre base de données, en fait, ce n'est qu'un registre mémoire ou sur le disque dur. où vous allez voir un endroit et vous lattez le truc à chaque fois. Where new information replace all. Et ça, c'était cool quand on avait extrêmement peu de RAM ou extrêmement peu de disques, surtout extrêmement peu de disques. Maintenant, on s'en branle. Donc, le PLOP, c'est fini, normal. mais pourtant, vu que ça fait 30 ans, 40 ans, peut-être même plus qu'on en fait, c'est devenu la façon de faire normative et classique dans notre industrie. Et c'est ça le gros souci. Parce que derrière, ça vous donne des machins qui sont dits time sensitive. Si les trucs ne se passent pas dans le bon ordre, votre application est votre. Et ça, vous avez un énorme exemple à chaque fois que vous aurez votre putain de débogueur. Votre débogueur, c'est une machine à remonter le temps. Ça vous permet de voir quels étaient les états avant que ça se mette à se vautrer. Pour savoir à quel moment, quelle opération ne s'est pas passée dans le bon ordre. Et en plus, vu que vous venez tout le temps remplacer l'information qui existait dans votre business, en fait, il oublie tout au fur et à mesure. Comment je peux savoir ce qui s'est passé il y a deux jours, il y a deux mois, il y a un an, et je ne sais plus ? Entre temps, on a tout niqué. Et ne me dites pas que faire des dumps de la base permet de remonter dans le temps. Je ne vous croirai pas. Il y a des malades qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Résultat, la programmation fonctionnelle a pris le problème à l'envers et a dit bon, si le temps nous casse les couilles, on va l'enlever de l'équation. C'est assez simple finalement. On dit ok, on va arrêter d'utiliser des variables, on va utiliser maintenant plutôt des constantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que la programmation fonctionnelle est souvent exprimée sous le terme de value-oriented programming. Et là, on comprend aussi que la programmation fonctionnelle, ce n'est pas un truc qui dépend d'un langage. C'est un truc qui dépend de la façon dont vous allez concevoir votre code. Vous pouvez faire le pire code impératif en ce cas-là. Et vous pouvez faire du fonctionnel en jala. Il n'y a aucun souci. Tout comme vous pouvez faire de l'impératif en F-sharp. C'est difficile mais si on veut, on peut. Alors que vous allez pouvoir faire du fonctionnel aussi avec C-sharp. Il y a un truc que j'aime beaucoup qui explique en fait aussi pourquoi la programmation fonctionnelle revient beaucoup sur le devant de la scène. C'est un autre qui s'appelle Bartovsk-Milevski qui a fait une série d'articles excellents qui s'appelle Group Theory for Programmeant je crois. Et dans son intro il explique ça. La programmation fonctionnelle a rendu possible la composition non pas de fonction non pas d'objet mais de la concurrence. Et tandis qu'on a enlevé le temps de l'équation on a enfin rendu la concurrence composable. Et ça c'est incroyable. Parce que quand on veut distribuer du calcul c'est la composition de la concurrence qui fout le bordel systématiquement. C'est la synchronisation des états. C'est les enculés de sémaphores dont on ne sait jamais quoi faire. La programmation fonctionnelle en supprimant la notion d'entente a permis et permet de composer la concurrence. Et donc forcément ça plaît à des groupes comme Google qui essaient de distribuer des milliards de calculs sur des milliards de machines. Alors ouais mais sauf que sans état une application elle ne sert à rien. Ça c'est le deuxième problème en fait. Parce qu'à un moment donné il faut bien sauvegarder un truc quelque part. En fait la feinte c'est que la programmation elle dit j'ai enlevé le temps mais pas vraiment. C'est juste qu'en fait elle a empêché de supprimer des trucs qui existaient déjà. Ok ? Je vous le refais. J'aime beaucoup ça. Ok ? Dans un cas hop la valeur de base n'existait plus. Hop le carré bleu là il est niqué. Dans le deuxième cas on a gardé les valeurs intermédiaires donc ce qui fait qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé et puis si votre application elle se souvenait du bleu elle trouvera un bleu elle ne trouvera pas un truc jaune donc elle ne sait pas quoi faire. D'où la question should I plop ceci est le pire jeu de mots de la conf que j'ai eu hier très tard beaucoup de temps ça c'est du plop et pourtant ça semble être du code tout à fait normal et correct c'est du plop à cause de ça je suis en train de muter mon objet en fait ça c'est des places c'est pas des values ça veut dire en fait que là quand je bouge en plus regardez je peux enfin bouger le rond quand je bouge le rond il disparaît d'abord un pire et un pire par la autre part alors que si jamais j'utilise ce type de construction je ne fais que renvoyer une nouvelle instance ça veut dire que là au moment où je fais bouger mon rond le rond d'origine il est toujours là c'est pas très compliqué si vous attendiez à des trucs super impressionnants sur la prop il n'y a que dalle c'est ça et rien de plus après je m'arrête juste un truc alors là il y a des gens qui me disent ouais mais ça consomme plein de mémoires alors un tout langage qui a des collections immuables c'est gérer ces collections via des proxys c'est à dire que à chaque fois que vous créez vous modifiez en fait une collection par exemple j'ajoute un truc dans une liste il ne va pas s'amuser à copier toute la liste il va créer un proxy qui référence la liste d'avant et il va créer un diff et il fait ça sur tout sur ses objets etc et donc ce qui fait que au final vous n'avez un overwrite que très très léger par exemple c'est comme ça que fonctionne Clojure et derrière faites confiance à votre putain de garbage collector les mecs qui ont fait la JVM et les mecs qui ont fait la CLR ils adorent vous parler de comment est-ce qu'ils ont fait des garbage collector de fous de tueurs et bien là vous allez leur donner un peu de taf ok mais je vous garantis que derrière ils s'en sortiront très très bien bon pour conclure ici on a nos deux ronds qui sont toujours là et on a pu appliquer quand même notre transformation alors le problème maintenant c'est si j'ai besoin de faire de l'orchestration des deux ça c'est du javascript ça ressemble pas du javascript parce que c'est écrit avec des syntaxes modernes en gros imaginons que j'ai un état qui ressemble à ça c'est à dire c'est vraiment de la structure débile de données j'ai aucune opération dessus alors là ce truc c'est une ça se lit comme ça c'est un tableau qui contient un dictionnaire qui contient une clé qui s'appelle ID qui voit la valeur 3 une autre clé qui a la valeur story et qui contient deux autres clés ce moteur et texte et un flag qui s'appelle ready for publishing qui a false pas très compliqué et il s'avère que moi j'ai une action où j'ai envie de dire publish story et je donne l'identifiant de la story et je veux qu'il me la publie voilà et là le problème en fait c'est que globalement sur mon stage je vais pas pouvoir lui mettre une méthode la solution en fait quand on a ce genre de merde c'est qu'on utilise ceci c'est un reducer un reducer ça prend son nom du fait que ça a la gueule d'une fonction qu'on passerait normalement à une autre fonction reduce est-ce qu'il y en a qui connaissent pas bien reduce quelques-uns reduce reduce c'est un machin qui prend un accumulator d'un côté qui prend une valeur courante de l'autre et cette valeur courante en fait ça lui est donnée parce que reduce c'est en train d'itérer sur une collection d'items et à chaque fois qu'il itère en fait il va passer à la fonction l'élément courant et il va prendre ce que lui retourne la fonction pour le passer à l'itération suivante ok c'est un peu comme une boucle où vous auriez simplement en fait un truc où vous ajoutez de l'information au fur et à mesure j'aimerais vraiment pouvoir utiliser le tableau blanc les marqueurs sont par là oh tant pis je reviendrai peut-être après si j'ai le temps ah non génial super bon en gros un reducer c'est ça c'est une fonction qu'on va passer à reduce et donc ça prend l'accumulateur qui ici est notre état et l'action à exécuter qui est notre élément courant et derrière ici ce qui va se passer c'est qu'en fait on va donc le state ici je vais déjà préciser c'est ça ok ça a le même nom c'est pas pour rien donc ce state on le récupère dessus je vais faire un partition by un partition by c'est un truc qui coupe une collection en deux et ici je la coupe en fonction de l'identifiant de mastery donc ça fait que d'un côté j'ai mastery et de l'autre côté j'ai toutes les autres et c'est pour ça que je les récupère comme ça ça c'est ma story à publier et ça c'est toutes les autres et derrière je vais retourner une nouvelle collection de story où je vais mettre toutes les autres story rest of story ok ça c'est un opérateur maintenant en OS 6 ou 7 qui permet de prendre une collection et hop je l'éclate et je vais lui remettre ma story que je veux publier en l'émodifiant le faire voilà je viens de générer un nouvel état mais vous aurez remarqué j'ai pas éclaté l'état précédent l'état précédent est toujours là et ça c'est génial parce que il y a notamment un super framework qui s'appelle Redux enfin un framework librairie qui se base sur ce principe pour construire des UI web et ce machin est génial parce qu'en fait vous pouvez vous amuser à remonter dans le temps au niveau de votre UI vous voyez qu'est-ce que le mec a fait etc vous pouvez avancer dans le temps vous pouvez annuler des événements etc pour développer votre application c'est génial parce que le state management dans une UI c'est une plaie infâme avec ce genre de mécanisme ça devient beaucoup plus gérable je vais pas dire simple mais presque généralement ce qu'on va conseiller d'avoir si jamais vous n'avez pas la possibilité de pousser la programmation fonctionnelle jusqu'au bout parce qu'on a quand même besoin de bases de données des fois des fois on est obligé d'en utiliser une et une base de données n'est pas très fonctionnelle désolé si on fait ça en fait on a un business domain qui est fonctionnel et autour on met en fait une coquille impérative pour être dialogé avec le reste et ce que je vous présentais avant en fait quand on voit en fait comme on teste nos handlers c'est parce qu'en fait on applique grosso modo cette idée en fait et vu en fait que nos handlers en fait sont globalement assez purs dans leur façon de fonctionner on est en train de les rendre encore plus purs mais on n'a pas fini de travailler sur le sujet ça devient très facile à tester parce qu'en fait on injecte juste des trucs aux entrées et aux sorties du bordel pour les faire que tout se passe bien et dedans on sait que le comportement ça va se passer comme ce qu'on attend parce qu'on n'a plus de machins qui sont time sensitive en gros quand on fait de la programmation fonctionnelle on s'enlève pas mal les pignes du pied assez basiquement parce que je peux vous dire que le nombre de bugs qui sont liés à des états est quand même assez monstrueux ça vous permet de faire de la concurrence plus facilement et ça vous permet l'idée en tout cas c'est d'essayer de pousser au maximum aux frontières de votre rap en fait la partie où vous allez vraiment devoir gérer de l'état pour le faire c'est incroyable dans les temps je ne pensais pas que ça arrive donc pour vous dire j'ai réussi à passer pour l'instant 48 slides pendant 39 minutes bravo maintenant on va parler des événements du domaine ça y est on revient dans le cas on a fini l'intermède théorique et conceptuel les événements du domaine ce n'est pas de l'événement sourcil on voit souvent des gens qui confondent ils disent j'ai des événements du domaine je fais de l'even sourcil aussi un autre truc vous n'êtes pas obligé de faire de l'even sourcil pour faire du CQRS avant là je faisais du CQRS et pas du tout even sourcil il y a beaucoup trop de personnes qui se disent je ne vais pas faire du CQRS parce que l'even sourcil a l'air compliqué en fait vous n'avez pas besoin de l'even sourcil CQRS sans even sourcil est effectivement beaucoup plus simple quand même à gérer les événements du domaine qu'est-ce que c'est ? c'est un truc qui s'est passé c'est compliqué comme définition aussi en gros l'idée c'est que d'un côté vous avez des commandes qui sont des intentions vous voyez dans le système on fait un truc s'il te plaît et de l'autre côté vous avez des événements c'est le truc s'est passé et c'est intéressant en fait de savoir ce qui s'est passé dans une application ça permet d'y réagir et pour le coup en fait nos événements sont aussi des DTO et pour vous dire en fait nos événements héritent aussi de messages là vous vous dites putain on est en train de nous montrer les mêmes files dans le boucle depuis à peu près 45 minutes c'est presque l'idée mais ça vous montre aussi que c'est pas très compliqué et qu'on a besoin d'un nombre de building blocks très faible en fait qui sont envoyés dans un bus encore une fois la seule différence c'est que ce bus il est capable d'avoir plusieurs handlers pour un événement contrairement à un bus ou une commande un commande handler ou une query un query handler le bus d'événement c'est free for all c'est n'importe qui qui s'est registre se fait appeler par contre il y a une contrepartie c'est que au moment du dispatch on envoie et on ne se préoccupe pas de ce qui se passe derrière ici vous avez une implémentation d'un event dispatcher vous voyez c'est aussi très compliqué à coller l'idée est la même vous avez en gros des handlers alors ce genre de truc sachez que très souvent votre framework de DI peut vous le faire tout seul ça là ce truc là se faire injecter ça je ne vous l'ai pas dit avant mais par exemple nous pour le setup on dit juste je veux une collection de tous les commandes handlers et vraiment de DI et regarde tous les trucs qui implémentent le commande handlers en termes d'interface et nous les filent sans une collection zéro boulot et c'est terminé donc là c'est pareil en fait ici normalement vous avez une petite annotation qui est à destination de notre framework de gestion des dépendances qui s'appelle Juice et qui en gros va nous filer en fait toute la liste d'event handlers qu'il a trouvé dans là voilà fini nous on arrive dessus bam 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 on les enregistre le boulot est terminé et quand on se fait appeler en fait au lieu d'aller récupérer un élément c'est un filter on récupère tout ce alors j'utilise des tupples ça n'existe pas dans java de base pour ceux qui sont du java et qui ne reconnaissent pas le code depuis tout à l'heure j'utilise une surcouche javaslang qui vous apporte une vraie librairie de collection qui ne rentre pas tout et donc notamment j'ai des tupples et donc vu que j'ai des tupples je peux très facilement en fait aller interroger un des bords de mon tupple quand je travaille sur des collections et ensuite je peux aller gentiment exécuter mes éléments les uns derrière les autres derrière avant je vous ai un peu menti quand je vous ai dit qu'un événement c'était juste un DTO très très con parce qu'on leur ajoute quelques informations et les informations là qu'on rajoute c'est uniquement pour préparer en fait la partie event sourcing donc si vous ne faites pas d'event sourcing vous n'êtes pas obligé d'avoir notamment ces métadonnées et notamment les métadonnées en fait qu'on va ajouter c'est l'agrégat dans lequel l'événement s'est déroulé et l'identifiant de cet agrégat l'agrégat c'est le hub donc il y a un hub donc l'événement s'est passé dans un hub et l'id c'est dans quel hub voilà et on ajoute aussi forcément une date à laquelle l'événement s'est passé ça veut dire que quand on construit en fait un event ça donne ça c'est pas beaucoup plus compliqué qu'avant parce qu'avant que vous avez caché le constructeur tout ça c'est le constructeur c'est juste parce que j'ai pas assez place en longueur je suis obligé d'empiler le bordel donc en fait on a plein super de hub hop toutes les métadonnées sont extraites mises dans un point et l'événement est prêt à partir et ces événements ils sont exécutés comme étant le résultat d'une opération de métier donc avant on était dans notre relocate to qui permet de bouger un hub et bien vous voyez en fait que maintenant notre relocate to il renvoie pas un void ou un statut etc il va nous renvoyer un événement qui est hub moved il y a un hub qui a bougé autre chose importante quand vous gérez un événement l'événement il est censé être autonome en termes d'informations vous n'êtes pas censé avoir besoin d'aller re-requêter la surveille l'événement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement c'est pour ça que ici par exemple j'ai rajouté on le voit pas parce que j'ai déjà passé la slide mais j'ai rajouté en fait l'information de hold location comme ça si j'ai des trucs en fait qui doivent mettre à jour l'ancien truc par rapport au nouveau ils ont l'information ils ont pas besoin d'aller redemander et donc voilà on crée un événement on applique ce qu'on était venu faire on renvoie l'événement c'est fini et ça ça nous permet de faire un truc super cool qu'on appelle des projections les projections c'est quoi alors vous pouvez juste replacer le schéma pour que tout le monde voit bien où est-ce qu'on est en train de travailler on est dans la boîte là en bas qui s'appelle le command handler et là dedans on va en fait transformer nos handler pour qu'ils fassent ça avant si vous vous souvenez du schéma d'avant on faisait juste des exécutions d'opérations métiers là maintenant en fait on va récupérer des événements associés à chacune de ces opérations et ça veut dire en fait que notre handler qui avant prenait en état une commande et nous renvoyait un état modifié maintenant nous renvoyons un état modifié et une collection d'événements ok je sais pas ce qu'il y a là il faut que je reste pas avant je crois et comme vous pouvez le voir en fait ça complexifie pas énormément notre handler on prend des événements on les agrège et on les retourne et on les retourne en fait parce qu'encore une fois ce qui est super cool c'est que juste au dessus de nous on a un hub j'ai passé deux slides juste au dessus de nous en fait on a un bus pardon et dans ce bus on va poser un middleware qui est chargé du dispatch que vous avez vu avant donc le middleware en fait il prend le résultat de ce qui vient de remonter il extrait tous les events et il les balance dans le reste du système voilà persistance event dispatch grosso modo généralement on a ces trois trucs là qui se baladent par nos bus deux commandes et ça ça veut dire qu'on peut créer des event listeners ou des event handlers qui sont capables d'aller mettre à jour d'autres trucs parce qu'ils ont reçu de l'information donc ils sont capables maintenant d'aller écrire cette information autre part c'est assez basique et grâce à ça ils vont pouvoir aller mettre à jour d'autres parties de la base par exemple alors nous par exemple je vais vous donner un exemple très concret j'ai appelé ça des hubs mais nous on travaille avec des équipements de sécurité parce qu'il y a des machins qui ne sont pas très bien allumés parce qu'il n'y a pas encore d'incendie mais en cas d'incendie ces machins là je peux vous garantir ils vous cravent la rétine j'en ai pris un dernièrement à la tête et ce qui se passe c'est qu'on a un plan de bâtiment sous forme d'un espèce d'énorme arbre avec des bâtiments des étages des zones etc et dedans on ne voit rien du tout on ne voit rien du tout super vous pouvez surtout essayer d'en changer j'aimerais faire ça quand même je vais essayer d'appuyer un peu plus on a un arbre c'est bon ça manque un peu de lumière c'est pas grave vous comprendrez qu'elle a l'aura on a un arbre dans lequel on a mis nos boîtiers de merde là à des endroits différents ils font très bien les boîtiers je tiens à préciser au cas où le client voit la vidéo je ne sais pas et en fait ce qui se passe c'est que d'un côté on a un truc qui contient la location les locations les emplacements on a donc en gros une table qui contient des emplacements et de l'autre côté on a nos boîtiers qui contiennent des métadonnées etc le problème c'est que régulièrement on doit requêter un boîtier en fonction de sa position relative dans l'arbre on veut tous les boîtiers qui sont sous tel truc on veut tous les boîtiers qui sont à tel niveau etc et au lieu de se faire chier d'essayer de coder une ordination d'arbre qui nous permettrait de faire ce genre de choses on a un truc en fait là qui écoute les événements dans le système et qui construit en fait une troisième table qui n'a rien à voir avec les deux autres qui consiste en fait juste à dire ok alors le truc avec tel ID il est dans tel bâtiment à tel étage à telle zone dans telle salopée etc etc et donc on a une table qui est super facile pour requêter derrière et donc quand on a besoin d'informations en fait sur la localisation d'un truc pour se prendre la tête et essayer de se balader on a une table qui est toute prête pour et en fait c'est ça qu'on appelle une projection une projection c'est de la donnée qui a été préparée pour une exploitation spécifique mais qui ne correspond pas en fait à de l'information importante d'un point de vue business d'un point de vue vérité nous ce qui compte d'un point de vue vérité c'est les emplacements les boîtiers et on a effectivement chaque boîtier possède son identifiant d'emplacement donc on pourrait faire des requêtes au niveau de ces deux tables pour récupérer effectivement tous les emplacements sur ce truc sauf que c'est super chiant et donc à la place de ça c'est super chiant en plus généralement c'est absolument pas père et donc on a construit une troisième représentation qui sert uniquement à ce qu'un métier oui donc en fait c'est une sorte d'écouteur si j'ai bien compris c'est un listener c'est un event listener oui donc qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui déclenche justement il y a l'écouteur mais qu'est-ce qui en fait qui déclenche c'est comment ça s'appelle qui envoie ce message à l'écouteur le handler en fait en fin de traitement on va d'ici là le handler quand il a fini son taf il renvoie les événements et donc notamment quand on a créé un boîtier quand on a déplacé un boîtier etc ben derrière en fait notre système qui met à jour cette table elle écoute en fait ces différents événements et il va mettre à jour la projection associée en fonction de de ce qui a été capté on va mettre c'est parce qu'il y a une action qui a été fait sur le boîtier que derrière il enregistre ces informations oui parce que c'est automatiquement dispatché d'y aller dans le dispatch voilà ça va pour tout le monde parce que peut-être que effectivement je suis allé un peu vite en fait le problème c'est que quand tu parles là on est sur une partie physique métier on peut visualiser et là on est sur une partie très simple et donc des fois de prendre un temps de bien c'est un peu par là c'est un peu difficile non 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 c'est bien je vais repasser on est là je reviens dans l'arrière pour moi comme ça voilà c'est pas sûr que tout le monde a bien compris ce principe de projection c'est super important pour la suite j'ai mon aggregate route sur lequel il y a des opérations métiers ces opérations métiers avant elles ne renvoyaient rien elles ne faisaient que leur opération de mutation maintenant en plus de leur opération de mutation elles renvoient un objet qui est un événement en sortie c'est tout derrière au niveau du command handler je suis capable de récupérer les événements qui sortent de ces opérations et de les agréger ce qui me donne ceci j'agrège ici la sortie d'une opération métier et ces trucs là qui sont agrégés sont renvoyés par le handler le handler il est dans un bus le bus il possède des middleware et dans ces middleware il y en a un qui écoute la remontée d'informations pour dispatcher l'événement à tous ceux qui se sont enregistrés et dans ceux qui se sont enregistrés on a des trucs qui mettent un jour des projections de vœufs et ça c'est bon ? jusqu'à là on peut être en synchrone il n'y a pas de problème ah oui mais en fait on peut être totalement synchrone tout le temps l'asynchrone c'est bien quand il y en a besoin sinon ça s'appelle se tirer dans le pied avec un pistolet à coup est-ce que tu cours dans la partie qui analyse les events et qui exécute est-ce que tu peux faire un peu de la reprise imagine t'as un event qui marche pas en fait l'idée c'est que là je vous ai montré une version très naïve les events dispatcher qu'on a c'est des bourrins c'est-à-dire que tant qu'il y a un événement qui n'est pas passé il le réessaye voilà et il le réessaye en fait en attendant de plus en plus longtemps entre deux trucs donc au début il réessaye au bout de quelques millisecondes après au bout d'une seconde après au bout de deux après au bout de dix etc et si au bout de pas mal de temps il n'a toujours pas réussi à envoyer son événement il nous crache dessus j'ai pas réussi à passer l'événement mais il réessaye toujours son putain d'événement peut-être que c'est juste une machine qui est tombée etc donc en fait l'événement est retenté sauf si nous manuellement on va venir lancer mon visor hit tag et ça généralement ça s'appelle un redémarrage et quand on a besoin de garantir que les événements ne s'échappent pas on utilise des lib tiers nous on utilise beaucoup le Google Compute Engine et donc on utilise leur implémentation de PubSub qui est géniale pour ce genre de cas ça vaut tout utiliser un bus persisté genre la VTQ ou dans la majorité des cas non dans la majorité des cas un bus en mémoire suffit sauf parce que tes parents t'es pas en train de l'implémenter en disant que t'as rendu ce qu'il doit voir je dirais c'est tout ouais mais c'est des implémentations super naïfs qui tiennent sur 30 lignes c'est très très simple après si vraiment t'as effectivement besoin de te dire il y a un événement il ne peut jamais jamais se louper il y a zéro chance qu'il se loupe là tu vas prendre une vraie un plème avec de la persistance etc. si c'est besoin dans la majorité des cas c'est vraiment overkill et bien c'est super alors super je branche je branche je branche je branche je vais vous proposer de contenu après sur mon écran alors là ce dont je vous parlais avant dans notre cas précis on a un seul data store pour tout plat c'est à dire qu'on a un data store dans lequel on a toutes les informations et on a des projections qui sont créées dans ce data store sur des tables à part c'est ce cas là vous avez en fait une partie write model qui est votre source de vérité qui est votre source d'état et vous avez une partie read model qui est mise à jour via des systèmes de mise à jour des projections qui se basent sur les événements métiers pour construire des visualisations spécifiques mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres data store et c'est là où ça devient le kiff qui a essayé de faire la recherche full texte en SQL on n'a pas pété un câble qui n'a jamais essayé de faire des requêtes des graphes dans du relationnel où pire c'est dit je vais utiliser de MongoDB pour faire ça qui n'a pas essayé déjà de faire de la GIS dans Revis j'ai jamais essayé mais je connais des gens qui ont fait un peu peur et bien là en fait on s'en fout vous avez besoin d'un système de GIS vous avez un truc qui met à jour un système de GIS vous avez besoin d'un truc de search vous mettez à jour votre truc de search et là on arrête de se poser la question comment est-ce que je mets à jour mon élastique search bordel de merde c'est très facile 5 minutes je vais déborder je prévente mais tu mets un middleware qui capture tous les événements c'est ce qu'on a généralement on a un logger quelque part qui prend tout et qui déverse quelque part mais ça c'est l'idée derrière les projections et c'est ce qui ont fait leur force et derrière vous vous souvenez des querelles quand je vous disais qu'on injecte directement une connexion au datastore c'est parce qu'en fait la connexion au datastore elle est très spécifique au type de query qu'on va effectuer si vous écrivez des requêtes textuelles immondissimes dans un query handler c'est probable que votre query elle ne devait pas être théoriquement dans une base de données relationnelle pareil si vous ne savez pas comment requêter un de vos query data store un de vos data store de lecture c'est que vous l'utilisez probablement pas trop pour son usage chaque data store a son cas d'usage base de données graph super base de données clés valeurs génial base de données document mais à chaque fois pour des usages assez spécifiques en gros ça permet de réagir à des événements métiers et ça c'est génial vous pouvez faire des trucs quand il se passe un truc vous pouvez adapter le data store à vos besoins et ça c'est génial aussi et en plus on peut le connecter sur des systèmes legacy vous savez pour ne plus râler qu'on est en train d'essayer d'attaquer cette base de données Oracle donc personne ne comprend plus rien vous trouvez des endroits où se passent les événements qui vous intéressent vous les envoyez autre part et vous créez une projection à partir de ça et ça vous permet de commencer à vous libérer de trucs legacy au lieu d'essayer d'empiler des machins c'est une stratégie qu'on utilise régulièrement de partir sur des événements du domaine qui nous permettent de commencer à construire une nouvelle représentation du métier et on sait qu'on ne va pas aller péter le métier existant puisqu'on ne fait que récupérer de l'information pour aller l'écrire autre part on n'est pas en train d'essayer d'aller modifier de l'information au sein du système existant donc en plus c'est très safe comme façon de venir se connecter sur un système légal et maintenant on va parler d'EventSourcing et on va aller traiter ce qui reste deux minutes alors l'EventSourcing en fait jusqu'à présent nos événements du domaine ne nous servaient qu'à créer des projections l'idée en fait de l'EventSourcing c'est de dire nos événements du domaine vont nous servir à créer l'état de notre application aussi et c'est pour ça que ça s'appelle EventSourcing et c'est que ça l'EventSourcing c'est rien d'autre quand on sépare les lectures et les écritures ça s'appelle du CQRS quand on envoie des événements dans un système et qu'on crée des projections ça s'appelle créer des projections quand on se sert de ces événements du domaine comme source d'état ça s'appelle l'EventSourcing et oui l'EventSourcing c'est casse-couille compliqué complexe si vous en avez besoin ça va vous apporter d'énormes bénéfices si vous le faites parce que vous pensez que vous en avez besoin c'est se tirer dans le pied avec un pistolet à clou par contre il y a un truc que vous pouvez toujours faire c'est mettre un truc qui enregistre tous vos événements et là vous avez de quoi peut-être créer un système EventSourcing plus tard vous avez une base de données classique parce que ça tout le monde sait le faire et faire de l'EventSourcing avec qu'une équipe qui n'en a jamais fait qui n'a pas d'expansion sur le sujet c'est un peu comme faire des microservices avec une équipe qui n'a jamais fait de microservices on résout des problèmes qu'on pensait ne pas avoir et qu'on n'avait pas résultat base de données classiques on enregistre tous les événements et le jour où on a besoin de l'EventSourcing parce qu'effectivement ça apporte de gros gros avantages on peut le faire oui ? quand est-ce qu'on en a besoin ? alors quand est-ce qu'on en a besoin ? quand le métier est l'EventSourcing voilà c'est une réponse qui est un peu biaisée le métier en fait il est finalement assez souvent evensourcé et c'est pour ça que ça peut apporter de gros gros gains ça permet en fait de le modéliser beaucoup plus finement le métier qui est evensourcé par nature c'est tout ce qui est accounté les mecs quand ils font des bilans ils ne se disent pas putain cette facture elle ne me plaît pas je vais la remplacer par un autre ils créent une facture de compensation donc ils ne font qu'empiler des événements ça c'est typiquement un métier qui est evensourcé et donc le représenter de façon evensourcé c'est génial parce que vous collez exactement à ce qu'ils font et donc le jour où ils vous diront cette facture est-ce que je peux la supprimer et bien non vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas faire des comptes de campagne pour nos candidats j'ai vu une autre question oui par contre par rapport à ce que je disais du coup il faut bien distinguer entre le mode sur site et le métier mais le moment pour pouvoir rejouer ce qu'il y avait joué à un client oui parce que généralement le logging il enregistre plus de trucs par exemple des fois en plus l'événement très souvent il ne porte pas d'informations sur qui l'a fait c'est basique donc quand vous avez par contre un métier qui vous demande effectivement d'avoir des audit logs c'est le cas de métiers par exemple dans le domaine de la santé on veut savoir qui a ouvert un dossier à quelle heure pour quoi faire qui a touché à quelle donnée etc l'event sourcing ce n'est pas un audit log l'audit log par contre c'est enregistrer toutes les commandes qui arrivent dans votre système donc là de nouveau en middleware on log parce que les commandes vous pouvez dedans avoir l'information de qui demande à faire ça pourquoi sur quel dossier etc mais à partir de commandes on ne peut pas recréer des tas parce que les commandes ne sont que des demandes de faire quelque chose ce n'est pas quelque chose qui s'est passé donc si vous voulez construire un audit log ne vous basez pas là dessus et pareil n'utilisez pas un audit log comme event source j'ai vu des gens le faire ça donne n'importe quoi on a passé du temps à récupérer un projet qui est départi comme ça une question est-ce que ça serait plutôt disposé de ces historiques des états d'un objet pas tout à fait parce qu'en fait encore une fois ici on ne parle plus d'état dans le sens que on a une trace de ce qui s'est passé avant c'est par contre une série de modification si on veut dans un objet mais je n'aime pas avoir une vision technique de l'event sourcing parce que ça peut entraîner de la confusion donc c'est pour ça je vais donner un exemple alors si je vais donner un exemple plus pratique en disant par exemple voilà j'ai un calendrier j'ai un événement ça se passe sur un livre là je reçois un petit et quelqu'un me dit va vous déplacer pour jouer dessus est-ce que là comme je vais faire mon déplacement effectivement je vais avoir plusieurs prépérations en fait il va y avoir qu'un seul événement il va y avoir un événement qui va te dire que l'événement a été déplacé c'est tout mais il va y avoir qu'un autre événement de l'événement dessus ça dépend en fait l'événement sur site c'est pas ça en fait l'événement sur site c'est comment ça a été enregistré en dessous donc ça on ne peut pas le savoir je vais montrer en fait exactement qu'est-ce que j'entends parce que là on va arriver sur les parties persistantes en gros l'event sourcing c'est utiliser vos événements métiers comme source d'état voilà avant on avait récupéré dans une base de données etc là on va se baser sur les événements comment on fait on va avoir un event player associé à notre agrégat qui va être capable en fait d'aller modifier notre agrégat à partir d'un événement et si vous regardez bien la gueule de ma fonction apply vous allez vous rendre compte que ça prend un état un événement et que ça retourne un état modifié et ça pue le reduce parce que ça en est un et ça c'est comme ça qu'on va créer on va recréer les états à partir de nos événements en gros avant voilà ce qu'on faisait avant on faisait du plot les exemples que je vous ai montré jusqu'à présent étaient du plot j'arrive sur un champ et je le mute et bien là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer un événement et je vais demander à ce qu'on me l'applique voilà oui mais du coup on va ploper l'événement parce qu'il va avoir une action qui va la remplacer ah oui oui après ce qui se passe dedans mais en fait ce qui est très important par contre c'est que la fonction d'application elle est pure ta fonction d'applique ta fonction d'application en fait on ne l'applique pas vraiment parce qu'en fait juste avant si tu regardes bien en fait on a créé un nouveau objet voilà en vrai on ne fait pas ça en vrai nous on a des espèces de constructeurs qui prennent une information de mutation qui vont s'appliquer au moment de la construction mais là je ne vous l'ai pas mis parce que ça fait de la tambouille mais en gros ça revient à faire ça et donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va dire ok il te plaît j'ai un événement qui s'est passé applique le moi et on retourne le résultat et le résultat c'est un tuple de mon agrégat et des événements qui s'est passé ou des événements qui s'est passé je vous ai menti avant nos events player ressemblent plus à ça mais ça c'est juste pour passer outre le système de type de java en javascript c'est plus simple en fait ce qui nous oblige à créer de nouveau une hash map qui contient une lookup table qui s'enregistre auprès de chaque type d'événement pour lui associer sa méthode d'application ça c'est encore une fois genre de la tambouille qu'on cache mais ne vous étonnez pas si une méthode très naïve comme ce que je vous ai montré au tout début ne marche pas parce que là vous pouvez avoir des surprises avec le système de type notamment au moment de la désérialisation depuis le datastore mais j'y arrive en gros on passe de ça avant on avait une base de données qui était un datastore à état quand on arrivait qu'on modifiait un truc ça a éclaté ce qu'il y avait avant et maintenant on a un truc en fait qui prend les événements qui les enregistre quelque part et quand je dis ça les enregistre quelque part ça les enregistre en fait dans ce qu'on veut souvent on nous pose la question vous utilisez quoi comme datastore pour de l'event sourcing c'est quoi votre base on utilise mongo par exemple c'est une très bonne base de données l'event sourcing en fait mongo et on utilise des fois postgray aussi postgray ça marche bien les mecs ils vous sortent des trucs ultra fancy cfn3 sur les event stores c'est pour des cas très spécifiques quand vous avez plusieurs milliards d'opérations qui se passent toutes les minutes dans la majorité des cas un postgray ou un mongo que vous connaissez déjà ça fait super bien le tas on n'a jamais eu besoin encore d'un event store spécifique toutes nos implèmes sont basées soit sur mongo soit sur posé et pourtant on a des systèmes qui ont quand même de la charge du moment il y a des trucs qui se passent dessus c'est pas il y a un péquin qui clique dessus tous les deux jours et en fait on enregistre tout ça comme ça alors là c'est pas mal parce que vous avez une bonne vision mais dans mon go ça marcherait plus ou moins de la même façon on enregistre la date de l'événement on enregistre son type d'événement on enregistre l'agrégat sur lequel il devait s'appliquer l'identifiant de l'agrégat sur lequel il s'est appliqué et la payload un gros truc c'est un gros JSON qu'on enregistrait tout d'un coup et ça ça veut dire en fait que quand je dois recréer l'état depuis mon datastore je fais ça en gros je fais un select all from events where aggregate type égale mon type and aggregate id égale mon id là je récupère une chie d'événements et je les applique dessus les uns derrière les autres ça doit prendre du temps ça doit pas être pair je te fais en quelques millisecondes sincèrement c'est extrêmement rapide à faire comme type d'opération oui comment tu gères les modifications des tagos j'y arrive la réponse c'est on la gère pas et donc voilà en gros ce qui se passe et là vous pouvez voir on n'a pas utilisé un reduce c'est pour ça qu'avant je vous disais ça ressemble à des reducers on utilisait un fold left un fold left c'est un reduce mais qui a pas la même signature que reduce mais je vais pas rentrer en détail donc en gros c'est comme un reduce c'est un truc qui agrège progressivement l'état si c'est comme ça qu'on l'utilise en gros le gros avantage ici c'est qu'on a plus de perte de mémoire business on a une persistance de données qui est pure d'un point de vue fonctionnel il est pure en train de faire du plot et en plus on peut créer de nouvelles projections il y a le business le marketing c'est les pires le marketing qui arrive avec une nouvelle super idée et bien en fait vu que vous avez tout ce qui s'est passé dans le système depuis sa création vous pouvez créer une projection rejouer tous les événements et récupérer une nouvelle vision business que vous pouvez utiliser pour leur filer leur putain de dashboard qu'ils demandaient génial comment est-ce qu'on a réalisé ça dans le code comme ça voilà pas très intéressant en gros ce qui est intéressant c'est de retenir en fait ces signatures dans un cas on prend un state une commande retourne un nouveau state dans l'autre après quand on ajoute les événements du domaine on prend un state une commande on retourne un state et une collection d'événements et quand on est même source on resimplifie parce qu'on prend en fait une collection d'événements une commande et on ressort une nouvelle collection d'événements les questions qu'on va me poser donc je vais y répondre tout de suite comment on snapshot c'est simple vous faites un événement qui contient toutes les informations d'un agrégat c'est facile c'est facile comment est-ce qu'on gère les versions on les gère pas on prend un script on l'exécute sur toute la base de données toutes les autres solutions sont casse-couilles vraiment c'est on peut versionner mais sincèrement ça rend fou alors que tu prends un script t'éclate t'éclate pas tu fais une sauvegarde t'éclate t'éclate et voilà ah oui là j'arrange le mute mais on sauvegarde avant et on peut s'arranger pour que ça se fasse dans le temps donc en fait on commence les mutations après on les déclenche au fur et à mesure donc comme ça on ne massacre pas non plus la base de données qui porte les 20 ans etc mais en gros on préfère passer par un système tiers parce qu'on a essayé de faire des versions de 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 un bon gros script on revient sur la base avec et c'est fini Non, non, parce qu'en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on script notre bordel, on prépare une autre table à côté, on copie les événements par an, on les transforme en passage, et puis au moment de passer, en fait, oui, on a un dumb time, mais bon, il ne se voit pas, parce que c'est juste qu'on dit qu'on met à jour, bam, on est passé sur cette événement, c'est fini. Par contre, il ne faut pas que quelqu'un passe une écriture, donc oui, on coupe le service pendant quelques secondes, donc une minute, tu peux pire, hein, en fait, en vrai, on va garder les questions pour, juste après l'apéro, en vrai, vu qu'on a des trucs avec des VM, des containers, en gros, en fait, on a tout qui est préparé sur un nouveau truc, et on pile l'ancien, et on redirige la recueil d'arrivée. Et c'est quoi d'autre ? Comment est-ce qu'on l'utilise ? Plusieurs, vous nous le poserez après, parce que là, on est déjà bien en retard quand même. Si même vous voulez aller plus loin, il y a trois documents super, qui s'appellent SQRS documents par Greg Wynne, qui a été écrit en 2010, mais qui est encore génial. Vous avez ce value of value de Richie Key, qui vous apprendra qu'est-ce que c'est le PLOP, c'est lui qui l'appelle notamment en ce moment-là. Et vous avez le what if the user was a function, qui vous explique tous ces systèmes réactifs et de gestion d'état, notamment pour les utilisateurs. Et moi j'ai fini, merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Du coup, je vous invite à monter rapidement pour manger le pizza, parce que de toute façon à 21h, tout le monde doit être sorti. Je vous dis quelqu'un d'avoir une puissance de Champagne, je vous donne une puissance de Champagne, Je vous donne une puissance de Champagne.